ok alors maintenant il est temps qu'on parle des événements c'est quoi les événements dans le cours précédent je vous avais montré ça document ready function et il y avait un corps à notre fonction donc là qu'est ce que j'ai fait il ya le sélecteur ensuite je lui dis quand tu es prêt alors tu m'exécute la fonction qui est écrit ici ok juste pour vous rappeler la syntaxe de la fonction elle est là je la sors deux minutes pour repasser dessus là c'est une fonction anonyme c'est à dire qu'elle n'a pas de nom une fonction elle peut avoir un nom et on l'écrira alors comme ça function name ensuite elle peut avoir aussi des arguments donc on va dire arg1, arg2 là elle n'a pas d'argument donc on n'a rien écrit ok et ensuite je mets les accolades et j'écris l'intérieur de notre fonction donc c'est comme ça la syntaxe de la fonction donc qu'est ce qui se passe ici je dis je mets mon sélecteur je fais un point je mets le nom d'un événement ici c'est l'événement ready ça veut dire quand mon document est prêt ensuite je mets les parenthèses dont le point virgule pour finir ma ligne et dans les parenthèses je mets ma fonction ok donc je vais revenir en arrière voilà ça c'était pour revenir sur la syntaxe juste je n'ai pas précisé dans le cours précédent je vous ai dit que les sélecteurs on mettra toujours entre guillemets simple ou double c'est pas important mais par exemple là vous voyez qu'ici il n'y a pas de guillemets sur l'élément document tout simplement il ya quelques éléments particuliers comme document window il y en a une petite liste à connaître qui ne prennent pas de guillemets ok en plus de ça comme nos fonctions d'initialisation du jQuery vont toujours commencer souvent commencé par document ready ils ont même créé un raccourci d'écriture parce que c'est long à chaque fois d'écrire document ready alors qu'est ce qu'ils ont fait on peut tout simplement supprimer tout ça voilà et ça marchera exactement de la même manière c'est à dire que l'intérieur qui est ici cette fonction là sera exécuté quand le document sera prêt ok donc voilà juste pour vous montrer ça me fait exactement la même chose ça m'a caché le paragraphe numéro 2 ok donc pour revenir sur les événements il ya ce qu'on appelle des sélecteurs on va mettre en forme un petit peu notre html avant de parler de ça on va mettre un id au paragraphe on va l'appeler p1 celui-là on va l'appeler p2 même pour qu'on les voit mieux on va mettre on va leur mettre un background style background color yellow je mets tout sur une ligne pour que vous puissiez bien voir je vous rappelle pour augmenter et diminuer la taille de l'éditeur de code c'est ctrl plus ou ctrl moins on va rajouter quelques paragraphes aussi 3 4 et 5 et 3 et 4 et p5 3 4 et 5 voilà nos paragraphes ils ont un fond jaune 1 je vais enlever la phrase qui n'est pas pas enregistré ici voilà donc on a cinq paragraphes avec un fond jaune on va les mettre aussi en plus grand voilà ici aussi c'est contrôle plus et contrôle moi pour changer la taille ok maintenant donc pour revenir sur la syntaxe c'est quoi le dernier on va le mettre en rouge red voilà donc pour revenir sur la syntaxe et à nos sélecteurs disons que je veux sélectionner l'élément 1 le paragraphe 1 donc vu que je lui ai donné l'id p1 donc je vais écrire diève p1 ensuite je veux attacher un événement à ce paragraphe 1 je vais lui dire je veux attacher quelque chose de spécial quand un code à exécuter spécial quand on te clique dessus comment je vais faire ça je vais écrire clic je vais fermer les parenthèses et dedans je vais mettre la fonction à exécuter quand je clique sur cet élément ok donc la fonction mettre aussi un plus gros ici la fonction qu'on va exécuter quand je clique sur p1 on va lui dire tout simplement de nous cacher l'élément p5 on va le mettre entre guillemets simple pour que vous voyez que ça fait ça fait exactement la même chose p5 hide ça va cacher l'élément p5 donc maintenant on va exécuter ce code donc quand je clique sur le paragraphe 1 attention 1 2 3 mon paragraphe 5 a disparu ok il y en a plein des événements là je vous ai montré clic c'est un des populaires on va dire un édition il y a des événements qui sont en rapport avec la souris c'est-à-dire quand on clique quand on double clique quand on rentre avec la souris sur un élément quand on sort d'un élément il y a des élément qui sont des événements qui sont en rapport avec le clavier quand je presse une touche du clavier quand la touche sur laquelle j'ai appui elle est en bas c'est-à-dire que je n'ai pas relâché encore la touche quand je des fois j'ai justement relâché la touche Il y a des événements qui sont en rapport avec les formulaires. Quand je soumets un formulaire, c'est-à-dire quand j'ai fini de le remplir. Quand je change une des valeurs d'un input. Quand je fais focus sur un input, c'est-à-dire quand je rentre dans l'input pour remplir quelque chose dedans. Il y a des événements qui sont en rapport avec la page. Vous avez vu par exemple l'élément ready ici. Je l'ai enlevé maintenant, mais qui était attaché au document. Ou il y a l'événement resize, quand je change la taille de mon navigateur. Tout ça, c'est des événements. C'est très pratique les événements parce que ça va nous permettre d'exécuter un bout de code à un moment précis. Là, quand je veux l'exécuter. Je ne veux pas, par exemple, cacher le paragraphe 5 dès le début. Non, je veux cacher quand je clique sur le paragraphe 1. C'est grâce aux événements qu'on va amener cette interactivité à nos pages jouées. On va en voir encore quelques-uns. Par exemple, mouse enter, mouse, ça fait mieux avec l'accent. Mouse enter, voilà. Je cache le paragraphe 5 pour vous montrer. C'est quand je vais rentrer avec la souris sur mon paragraphe 1 que le paragraphe 5 va se cacher. Paf, il s'est caché. Donc, de la même manière que j'ai fait mouse enter, je peux faire mouse leave. Ça veut dire que je suis avec ma souris sur un élément et que tout d'un coup, je sors de cet élément avec ma souris. Donc là, par exemple, je vais le faire qu'il le fait show. Donc, il va le cacher quand je rentre avec ma souris sur un élément, sur l'élément P1. Et il va l'afficher avec show quand je sors de cet élément P1. Pour vous montrer, je rentre dans l'élément P1, je sors de l'élément P1. Vous voyez, mon paragraphe 5, il se cache, il se hide et il se show. OK ? Bon, en particulier pour mouse, ce qui s'appelle mouse over, il y a une fonction qui s'appelle la fonction hover qui va permettre de faire ça exactement. On n'a pas besoin de séparer le mouse enter et le mouse leave. Vous pouvez mettre deux fonctions. OK ? C'est-à-dire que maintenant, si je fais hover, je peux écrire la fonction 1. Voilà. Ici, je vais faire une virgule et je vais mettre une deuxième fonction. Bon, ça, c'est particulier pour le hover parce qu'il a une fonctionnalité sur quand je rentre et une fonctionnalité sur quand je sors. OK ? Donc, la première fonction, elle sera exécutée quand je rentre avec ma souris et la deuxième fonction, vous voyez, elles sont séparées par une virgule. Elle sera exécutée quand ? Quand je sors de l'élément avec ma souris. Donc, juste pour vous montrer, ça fera exactement la même chose. Vous voyez, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. OK ? Donc, ça, c'est des fonctions particulières. Maintenant, il y a aussi la fonction on. Donc, si on revient, par exemple, on va dire sur le clic. Voilà, le clic, on l'avait écrit comme ça, que quand je clique sur mon paragraphe 1, alors, il va me cacher le paragraphe 5. J'aurais très bien pu écrire aussi ça, comme ça, on. Et là, en premier argument, c'est-à-dire, je ne vais pas mettre tout de suite ma fonction, non. Je vais mettre en string le nom de mon event. Là, c'est l'event qui s'appelle clic. Et donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand on, il y a un clic, alors, je m'exécute la fonction qui est ici. Donc, pour vous montrer que ça marche de la même manière, quand je clique sur mon paragraphe 1, mon paragraphe 5, il s'en va. OK ? Donc, ce qu'il y a de bien en plus avec le on, c'est qu'on peut en faire plusieurs formes d'objets, par exemple. On va dire qu'au lieu d'écrire paragraphe 1 et à chaque fois, vous voulez répéter qu'il se passe des choses sur le paragraphe 1, vous pouvez dire on. Donc, sur clic. OK ? Donc, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer directement comme ça. Si on va prendre un autre exemple, par exemple, on va dire que sur, pas sur clic, sur mouse enter, alors, tu vas me faire p5 hide. Voilà. Alors, d'écriture, mouse enter. Bon, là, les éléments, ils sont séparés maintenant. C'est-à-dire, vous voyez bien, là, ce que j'ai mis, c'est un objet. OK ? Cet objet-là, on va l'écrire mieux parce que là, c'est en brouillant. Voilà. Là, je commence mon objet. Voilà. Là, je finis mon objet. Et on va enlever tout ce qu'il y a dedans. Maintenant, l'objet, comment il va marcher ? Donc, on va écrire, par exemple, mouse enter, deux points. Et on va lui donner la fonction qu'on veut exécuter sur mouse enter. Par exemple, pour changer, on va lui dire, nous, la fonction qu'on veut exécuter sur mouse, j'ai oublié un E, sur mouse enter, c'est, voilà, p5, qu'en dièse, hide. OK ? Maintenant, c'est un objet. Donc, l'objet, il peut avoir plusieurs propriétés qui seront séparées par des virgules. Donc là, on va, par exemple, mettre autre chose sur mouse leave. Et sur mouse leave, on va lui mettre show. OK ? Si j'avais voulu, je peux en rajouter encore. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, sur clic, alors, qu'est-ce qu'on va faire sur clic ? On va cacher un autre élément, par exemple. Fonction. Alors, pas p5 hide, on va lui faire p4 hide. OK ? Donc, pour vous montrer, je rafraîchis ma page. Donc, j'ai mes 5 paragraphes. Quand je rentre sur le paragraphe 1, il exécute maintenant, c'est grâce à ce on. Dans on, il y a un objet. Dans cet objet, chaque propriété, il y a le nom de l'événement, deux points et la fonction que je lance avec cet événement. Après, les propriétés sont séparées par des virgules, comme dans les objets. Vous voyez ? Donc, paragraphe 1, enter, ça fait le hide du paragraphe 5. Leave, mouse leave, ça fait le show du paragraphe 5. Et si je clique sur mon paragraphe 1, ça me fait le hide du paragraphe 4. OK ? Donc, voilà pour les événements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501